Jörg à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Mycélium. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, le premier n'est plus accessible, c'est donc normal que vous ne le trouviez pas. Cependant, je l'ai passé en vidéo cachée et vous pouvez toujours y accéder en passant par là. Et je ferai de même avec cet épisode lorsque le troisième sortira. Cet épisode a pour but de parler de la chaîne, c'est pourquoi je vous ai invité il y a quelques temps à m'écrire des questions lorsqu'on a franchi le cap des 2000 abonnés. Et ça tombe bien, certaines questions concernent justement des sujets que je souhaitais aborder avec vous. Mais pour lire les questions, on va demander à Max de nous rejoindre. Max ? Max ? Ah Max ! Voici la première question. Pourquoi ne pas prendre en compte les questions posées dans les commentaires YouTube ? Et la question suivante, toujours de MMOV, chercheur d'incohérence. Évidemment, c'est pour inciter le public à suivre cette chaîne sur les réseaux sociaux, mais pourquoi ? Et bien justement, j'ai aussi pris les questions sur YouTube. Je ne me suis pas limité à Twitter et Facebook. Le but n'était pas de forcer les gens à utiliser les réseaux sociaux, mais bien de poser des questions là où ça leur chantait. Mais après, il fallait quand même que je puisse synthétiser toutes ces questions. Mais au final, j'ai eu quasiment aucune question... Non en fait, j'ai eu vraiment aucune question sur Google+. J'en ai eu quelques-unes sur Twitter, j'en ai eu quelques-unes sur Facebook, mais j'ai aussi pris toutes les questions qui venaient sur YouTube. Pourquoi les réseaux sociaux ? Et bien tout simplement parce que les gens, enfin certaines personnes, préfèrent poser des questions sur Twitter, Facebook. Pour la prochaine, je réfléchirai peut-être à un autre moyen, un autre vecteur pour synthétiser toutes les questions dans un seul endroit. Question suivante de Félixeur1. As-tu toi-même dans le passé cru à des théories ou à des phénomènes qui ne tenaient pas la route ? Eh bien oui, ça m'est arrivé par le passé de croire à des théories complètement farfelues. Que ce soit l'existence des extraterrestres au travers des crop circles, des enlèvements, ou bien de la Dame Blanche qui tue les automobilistes qui la prennent en autostop, ou bien les ouvertures de portails interdimensionnels qui permettent de voir dans le passé ou dans le futur, ou même la réincarnation, enfin tout ce genre de choses. Avant mes 16 ans je dirais, j'avais tendance à y croire tout simplement parce que je n'avais pas le recul nécessaire pour faire la part des choses. Et puis je n'avais surtout pas l'éducation qui me permettait de discerner le vrai du faux. Mais il y a quand même un moment où j'ai commencé à me poser des questions, mais ça j'y reviens juste après avec une autre question. Question suivante de Antoine Faccini. Comment t'es venu l'envie de plonger dans la zététique ? Et donc par rapport à la question précédente, comme je le disais, et bien il y a un moment donné où je commençais quand même à me poser quelques questions. Comme par exemple, si les fantômes existent, comment ça se fait qu'on ne puisse pas les mesurer ? Alors certains prétendaient qu'avec un magnétophone on est capable d'enregistrer des revenants qui essayaient de communiquer avec nous. Et donc quand j'étais jeune, autour de mes 14-16 ans, et bien j'essayais de reproduire ces expériences. J'essayais de tourner un magnétophone, je voyais ce que ça donnait, et je n'avais aucun résultat positif. Alors depuis, j'ai bien appris et j'ai bien compris que ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à reproduire une expérience, que ça signifie que l'expérience est fausse. Mais sur le coup, je m'étais quand même pas mal remis en question en me disant mais si je n'arrive pas à mesurer, si je n'arrive pas à enregistrer un fantôme, et bien c'est pas vrai. Et donc c'est pas que j'ai cherché à rentrer dans la zététique, c'est plutôt que je me posais des questions, je cherchais à comprendre pourquoi moi je n'y arrivais pas, pourquoi d'autres y arrivaient. Et au final, c'est grâce à un cours que j'ai eu lorsque j'étais à l'université de Grenoble, un cours qui a été dispensé par Richard Monvoisin, que j'ai eu l'opportunité de découvrir la zététique. En fait, il fallait que je choisisse un module complémentaire, et bien parmi tous les modules, il y en avait un qui était zététique, l'analyse des phénomènes paranormaux. Et bon, le mot phénomène paranormal et analyse, ça m'a tout de suite parlé, je me suis dit ah ça, ça, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre, parce que j'essayais de comprendre depuis tout ce temps, je me disais mais il y a bien quelque chose, il y a une explication, il y a forcément une explication. Et si quelqu'un me propose une analyse de ces phénomènes, et bien ça m'intéresse. Et donc j'ai été à ce cours, et je suis tombé dessus complètement par hasard. Et là je suis tombé sur quelqu'un qui a mis une réponse claire et simple à toutes les questions que je me posais. En fait, il a expliqué que le problème, c'était pas vraiment le phénomène, c'était plutôt la méthode de compréhension du phénomène. Et là, les choses m'ont paru tellement évidentes, que je m'en suis même un peu voulu de ne pas y avoir pensé plus tôt. Mais enfin voilà, ça m'a semblé mais complètement logique. Le problème, c'est qu'il faut d'abord réfléchir à de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Et c'est ça en fait qui m'a fait rentrer dans la zététique, c'est que j'ai trouvé ça formidable, et j'ai surtout trouvé ça dommage qu'on n'en parle pas plus. Question suivante de Mother Viander, qui justement aborde un sujet qui m'intéresse. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à la zététique ? Aux arguments moisis, et surtout à en parler sur Youtube. Alors, pour ce qui est de la zététique, je viens d'en parler, et concernant les arguments moisis, et bien c'est une expression qui vient justement de Richard Monvoisin. Il utilise cette expression pour désigner certaines erreurs de rhétorique, certains arguments fallacieux, et certaines techniques qui permettent d'amener un auditeur à être convaincu par un argument qui en fait n'en est pas. Et donc ces arguments moisis, je les trouvais géniaux, surtout qu'ils permettaient d'aborder les choses de façon très didactique, d'expliquer aux gens que le problème n'est pas la démonstration de ce qui est en train d'être dit, c'est plutôt la manière dont sont formulés les arguments. La démonstration est peut-être fausse, mais on vous fait croire qu'elle est juste, parce que les tournures de phrases vous amènent à penser que c'est juste. Et je trouve que c'est vraiment la première chose à laquelle il faut faire attention quand on est en train de parler avec quelqu'un qui nous dit « mais oui, ça vient d'un vieux sage ». Et bien le problème, c'est que ça peut venir de plein de choses, mais c'est pas parce que ça vient d'un vieux sage, que c'est forcément plus juste. Et je me suis dit « mais après tout, quand on est dans un dîner avec des personnes, qu'on discute, c'est la première chose qu'on peut remarquer, c'est quand quelqu'un abuse de ses erreurs de rhétorique, bien souvent sans s'en rendre compte. Et généralement, quand on arrive à faire comprendre que ça ne suffit pas de dire que c'est un vieux sage, la personne tombe à court d'arguments et finit par dire « je ne suis pas capable d'expliquer mieux les choses ». Et là, si la personne n'est pas capable de mieux expliquer les choses, c'est que peut-être, en fait, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de fondement. Et je trouvais que c'était la meilleure chose à faire pour essayer d'amener les gens à se poser des questions, d'amener les gens à mieux comprendre l'univers qui nous entoure. C'est d'abord de se poser la question, c'est est-ce que ce qu'on est en train de me dire est correctement argumenté ? Parce que ça ne demande pas d'aller faire des recherches sur Google, ça ne demande pas de rechercher si tout est vrai. D'ailleurs, la vérité, c'est un peu compliqué comme concept, c'est surtout philosophique, il n'y a pas de vraie vérité. Pouvoir identifier les mauvais arguments, c'est déjà un moyen de se rendre compte est-ce que le discours que la personne est en train de me tenir tient debout ou pas ? Est-ce que c'est un bon discours ou ce n'est pas un bon discours ? Et je me suis rendu compte que j'aimais discuter de ça lorsque je suis en soirée, lorsque je parle avec des gens en dîner, des gens qui ne connaissent pas la zététique. J'aime leur expliquer qu'il y a des méthodes d'analyse scientifique qui permettent de comprendre l'univers qui nous entoure. Et je me suis dit mais plutôt que de parler à deux, trois personnes de temps en temps quand je suis avec des invités, pourquoi ne pas en parler au plus possible ? Et pas avec des j'ai raison, moi je sais que ça marche comme ça et toi tu ne sais pas donc je t'explique pourquoi tu ne sais pas. Et donc le meilleur moyen, c'est soit d'ouvrir un blog, soit d'écrire un livre, soit de faire une chaîne YouTube et de faire des vidéos où j'explique les choses, où je présente pourquoi est-ce que c'est un mauvais argument, de telle sorte que tout le monde puisse reprendre les vidéos, les regarder, les montrer à des personnes qui abusent de ces arguments pour que ces dernières comprennent que finalement le problème n'est pas dans ce qu'ils essaient de dire, mais dans la manière dont ils essaient de le dire. Et s'ils arrivent à correctement nettoyer leur discours, s'ils ont des choses très intéressantes à dire, et bien elles seront d'autant plus intéressantes à écouter. Voilà. Maintenant question suivante de Hygiène Mentale. Bien connaître les arguments moisis permet-il de s'en immuniser ? T'es-tu déjà surpris à en avoir utilisé toi-même ? J'ai envie de dire que malheureusement non. Même si je ne connais pas encore tous les arguments moisis, et que j'en découvre certains très intéressants assez régulièrement, et bien j'ai en fond de moi ce petit côté marseillais qui fait qu'il m'arrive d'être porté sur l'exagération. Et comme beaucoup d'ailleurs, enfin je ne suis pas le seul à faire ça, mais du coup j'ai toujours envie d'en mettre un peu plus quand je suis moi-même convaincu par ce que je dis. Et quand je suis convaincu, ça m'arrive d'utiliser des arguments qui sont complètement moisis. La différence c'est que maintenant, quand j'utilise ces arguments moisis, je m'en rends compte et j'ai tendance à le dire. Voilà, là je suis en train de faire une pétition de principe. Et par conséquent, enfin j'annule moi-même ce que je suis en train de dire. Enfin je dis, ce que je viens de dire ne doit pas rentrer en ligne de compte parce que ça ne compte pas. Et j'en profite tout de suite pour rajouter un autre argument qui lui n'est pas moisi. Enfin, le fait d'utiliser des arguments moisis m'amène à me questionner quand j'en utilise et à rectifier moi-même de la même manière que j'attendrais de quelqu'un qui utiliserait des arguments moisis. Et d'ailleurs, concernant la manière de répondre à quelqu'un qui utilise des arguments moisis, ça concerne la question de Tom Dreyfus qui vient juste après. Je rejoins un peu Hygiène Mentale. Être averti change-t-il le comportement ? Et comment ne pas offenser son interlocuteur avec des contre-arguments trop directs ? En effet, ne pas offenser son interlocuteur est bien le problème le plus complexe. Si on dit directement à son interlocuteur, tu dis de la merde et je n'écoute pas ce que tu dis parce que tu utilises des arguments moisis, il va mal le prendre. Et si pour lui, la seule chose qui compte, c'est qu'il utilise de bons arguments et que vous refusez de l'écouter tout simplement parce qu'il utilise de mauvais arguments, vous n'arriverez pas à discuter avec une personne qui essaie d'exprimer quelque chose. Si la personne essaie d'exprimer quelque chose, le but pour ne pas l'offenser, c'est de lui faire exprimer d'une autre manière. S'il utilise l'argument du vieux pot, l'argument du vieux sage, eh bien j'essaie d'extraire cet argument moisis sans lui dire. Je lui dis juste, bon d'accord, tu me parles d'un vieux sage, mais qu'est-ce qu'il dit ce vieux sage ? Hormis que c'est un vieux sage, en quoi ce qu'il dit est juste ? Généralement, ce qui se passe, c'est que quand cette personne ne se base que sur un seul argument ou sur un ensemble d'arguments moisis, lorsqu'on enlève tous les arguments moisis, la personne se retrouve à court d'arguments. Et quand elle se rend compte que elle ne sait pas pourquoi elle le dit, eh bien là, c'est déjà un bon début. Elle se dit, je vais me renseigner, je vais faire des recherches. Bon, on sait tous que ça vaut faire des recherches sur Internet. Il va trouver d'autres arguments qui ne seront pas forcément mieux. Mais au moins, pendant un discours, si j'arrive à faire douter la personne qu'hormis tous les problèmes de rhétorique qu'il utilise, eh bien il n'a pas grand-chose à dire, au moins, eh bien les personnes qui m'entourent vont déjà peut-être se poser plus de questions, vont se dire, bah c'est vrai ça, est-ce qu'il n'a pas raison ? C'est vrai que c'est un peu creux, c'est un peu vide. Et puis surtout, je ne vais pas offenser mon interlocuteur, je vais juste essayer de faire en sorte qu'il redéfinisse ses arguments. Et s'il n'y arrive pas, eh bien c'est déjà un bon début. Mais je ne m'attends pas à mieux en fait. C'est ça le truc, c'est que soit je suis capable d'argumenter parce que je connais le sujet, et je suis capable de contre-argumenter et d'expliquer pourquoi ce qu'il dit n'est pas juste, voire même faux. Mais lorsque je ne connais pas le sujet, eh bien il a peut-être raison. Mais dans le fond, il a peut-être raison. Peut-être que la personne qui utilise des arguments les plus moisis du monde est en train de dire quelque chose de totalement juste. Et donc ça serait très intéressant que j'acquière ces informations, que j'apprenne ces nouvelles choses. Pour ça, eh bien je lui demande d'extraire, enfin je lui fais comprendre subtilement qu'il peut l'exprimer d'une autre manière, et je le pousse à exprimer les choses d'une autre manière pour avoir des phrases sans arguments moisis. Et la question suivante concerne la chaîne de Motorsport Gigantoraptor. Quel est l'argument le plus moisi à vos yeux dans le domaine du créationnisme ? Cordialement gigando. Attention, la réponse suivante a eu un problème d'enregistrement du son. Pour en faciliter l'écoute, le doublage a été entièrement refait à la bouche. Ce qui peut expliquer quelques problèmes de synchronisation lèvres-son. A titre de comparaison avant-après, les 10 premières secondes ont été laissées telles quelles. Merci de votre compréhension. Cependant, en ce qui me concerne, pour moi, l'argument le plus moisi, c'est de faire référence à la parole divine. De dire, c'est écrit dans la Bible, donc c'est vrai. Je pense que c'est le truc qui me gêne le plus. Parce que, dans le fond, le fait que Dieu ait dit quelque chose, ça a été rapporté. C'est pas une information qu'on a pas en filmé Dieu, on l'a pas enregistré au dictaphone. C'est Dieu qui parle à un humain. L'humain qui transmet cette information, son savoir à oral, à un autre humain. Qui, au final, va finir par l'écrire dans la Bible. Et le fait de dire, si c'est écrit dans la Bible, c'est vrai, et ben... Il y a un gros problème. Le gros problème, c'est au niveau de la théorie de la communication. Déjà, la première chose à savoir, j'en reparlerai peut-être dans un autre épisode, mais la première chose à savoir, c'est qu'on peut avoir tout un tas de problèmes de communication entre deux humains en face à face. Quand deux humains communiquent. La première chose à voir, c'est que, d'abord, il va y avoir la conceptualisation de l'idée d'une première personne qui va essayer de s'exprimer vers une deuxième personne. Il va imaginer ce qu'il va essayer de dire, et là, eh bien, en fonction de ses compétences linguistiques, s'il connaît des mots appropriés ou pas, eh bien, il va former des phrases, juste ou non. Bon, entre son idée et les phrases qu'il va formuler, il y aura peut-être déjà une première différence. Ensuite, il va falloir qu'il s'exprime, donc qu'il utilise sa bouche et sa voix. Mais, là encore, il peut y avoir tout un tas de problèmes. Sa bouche, sa langue peut fourcher, sa voix peut dérailler, il peut mal exprimer certains mots, et entre son idée de départ, la phrase qu'il a construite et la phrase qu'il va prononcer, il peut y avoir tout un tas de différences. Ensuite, il y a un autre vecteur qui peut poser problème, c'est le support. Parce qu'on est en train de parler, donc on utilise notre voix dans un environnement aérien. Notre voix émet des ondes qui se propagent. Eh bien, ces ondes peuvent très bien être couvertes par un autre bruit. par, je sais pas moi, un marteau-piqueur qui viendrait complètement masquer ce qu'on est en train de dire, et qui ferait que n'importe quel interlocuteur à qui on est en train de parler n'entendrait pas correctement ce qu'on dit. Même si on a correctement fait la phrase, même si on l'a correctement prononcée, elle peut mal s'exprimer. Ensuite, il y a un autre problème qui peut se produire, c'est que la personne qui écoute peut avoir des problèmes d'audition, elle peut mal entendre, même sans s'en rendre compte d'ailleurs. Et donc cette phrase qui a traversé l'air, qui aura déjà eu trois, deux ou trois, enfin, donc problèmes de conceptualisation, prononciation, transport, donc on a déjà trois problèmes potentiels. Le quatrième, c'est que la personne peut mal entendre la voix. Donc ça fait déjà quatre, quatre sources problématiques qui peuvent faire que, eh bien, une phrase sera mal comprise par quelqu'un. Ensuite, la personne peut correctement entendre la phrase prononcée par la personne A, aimer cette phrase, il peut aussi mal la comprendre. Enfin, je dirais mal la comprendre au niveau neurologique. Son cerveau peut ne pas correctement décrypter toutes les syllabes de la phrase prononcée par le premier interlocuteur. Donc, ça fait déjà un cinquième problème. Ensuite, même en admettant qu'il est correctement entendu, en admettant qu'il est correctement compris tous les phonèmes, tous les sons qui ont été émis par l'interlocuteur, il peut avoir un problème de vocabulaire et ne pas connaître les mots employés par son interlocuteur, par la personne avec qui il s'exprime. Quand on voit qu'on a des synonymes, enfin, par tour en français, on a tour qui est la ville de Tours, on a le tour qui est le tour de quelque chose, on a tour, bah, un tour pour faire de la poterie, hein, qui fait référence justement à... Enfin voilà, tous les synonymes, le fait que ce soit le même mot, eh bien, si la personne se trompe de synonyme lorsque son cerveau va analyser la phrase, il peut mal comprendre ce que l'autre a dit. Et donc, quand on sait que la Bible, à l'origine, était un savoir oral qui se transmettait, enfin, c'est des personnes qui n'ont... il n'y avait pas de script qui notait les paroles de Dieu, c'est une personne qui a reçu la parole de Dieu, et ensuite la transmise, puis ça s'est répété un certain nombre de fois jusqu'à ce que quelqu'un décide de l'écrire dans un livre, eh bien, quand on sait tous les problèmes qu'il peut y avoir à chaque fois qu'une personne communique une information à une autre, et quand on sait, en plus, tous les problèmes qu'il peut y avoir à chaque fois que quelqu'un écrit une information dans un livre, ou dans autre chose, quand on sait que ce livre n'a jamais été écrit par Dieu, parce que, enfin, aucun livre n'a jamais été écrit par Dieu, le livre a été écrit par une personne qui se sentait investie de la parole de Dieu, pour moi, c'est le premier argument le plus moisi du monde. Déjà, là, je suis en train de m'exprimer, hein, j'ai de la lumière, j'ai des caméras, j'ai un micro, eh bien, il peut y avoir tout un tas de problèmes lorsque j'enregistre ce que je suis en train de dire, mais surtout, il peut aussi y avoir un problème au niveau de l'Internet. Il peut y avoir un problème avec votre ordinateur pendant que vous regardez la vidéo, ou votre smartphone, et il peut y avoir des saccades, et tout ce que je suis en train de dire peut très mal passer. Alors, des textes qui ont été écrits il y a des... des milliers d'années, je crois, ouais, au moins des milliers d'années, qui, avant, avaient été écrits, avaient été transmis de façon orale pendant, je sais pas exactement combien de temps, mais beaucoup, eh bien, dans le fond, enfin, pour moi, c'est le premier argument moisi. La Bible, la parole de Dieu, c'est le truc le plus incertain du monde. Or, peut-être pas, j'exagère, je fais encore mon marseillais, mais c'est vraiment quelque chose qui est pas sûr du tout. Alors, oui, c'est... les personnes qui ont écrit ça étaient sûrement parfaitement convaincues de ce qu'elles faisaient, et elles étaient sûres de ne pas trahir, travestir la parole du... du créateur. Mais... mais dans le fond, dans le fond, enfin, on est vraiment pas certain que ce qui est dans la Bible, c'est exactement au mot près ce que Dieu a dit. Alors, ceux qui s'amusent à faire une interprétation au mot près, à la syllabe près, il a dit, il a dit ça, Dieu pensait ça, bah non, bah c'est pas, il y a eu tellement de possibilités de se tromper que, que finalement, pour moi, c'est ça le premier argument moisi. Pour moi, quand on voudrait, si on voulait interpréter la parole de Dieu, il faudrait déjà retirer la Bible. Mais là, du coup, il reste pas grand chose. Et donc, bah, pour moi, le créationnisme, ça tient sur pas grand chose, au final. Question suivant de Frédélico. Êtes-vous peer-reviewé pour vos scripts ? Et si c'est le cas, quel accueil recevez-vous quand vous frappez à la porte des spécialistes ? Concernant la review de mes scripts par des experts, eh bien, je ne le fais pas encore. Du moins, pas par des experts. Je fais relire mes scripts avant de les enregistrer. Je les fais relire par Max, justement, qui prend le temps de regarder tout ce que j'écris, et de m'apporter un esprit critique et surtout un œil différent. Mais c'est vrai que ça serait une bonne chose que je commence à faire relire mes scripts concernant des sujets un peu techniques que je ne maîtrise pas complètement, par des personnes qui, elles, maîtrisent parfaitement le sujet. Alors, quand il s'agit de frapper à la porte des experts, comme je ne l'ai pas encore fait, eh bien, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Je me contente généralement de lire l'avis des experts sur le sujet qui m'intéresse, l'avis des experts déjà exprimés. Quand je parle d'experts, je parle bien sûr de personnes qui connaissent leur sujet, mais qui ont aussi démontré qu'ils le maîtrisent vraiment et qu'on n'a pas trop de doutes quant à la fiabilité de ce qu'ils peuvent dire. Et puis, j'ai aussi un esprit critique, j'essaie d'analyser et de me dire est-ce que ce qu'il dit est juste ou non, même en dehors du fait qu'on le considère comme un expert. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose que je devrais commencer à faire pour être sûr de ne pas trop glisser de bêtises, parce que par le passé, j'ai déjà dit deux, trois petites erreurs, enfin des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Et c'est dommage, c'est dommage d'avoir des incohérences dans ce que je dis. Même si ce n'est pas énorme, je cherche toujours à être au plus juste. Question suivante de Leminois Gaël. Aborderas-tu le sujet sur la régression vers la moyenne ou encore les points d'ancrage ou l'illusion de la compréhension slash validité ? Concernant la régression vers la moyenne ou les points d'ancrage, je dirais que peut-être. En fait, je ne cherche pas spécialement à aborder un sujet précis, je l'ai fait par le passé. Et dans les demi-céliums, j'essaie de faire ça, de parler d'un sujet précis. Mais généralement, je préfère davantage me concentrer sur un argumentaire autour de quelque chose. Quelque chose comme par exemple la fin du monde. Et voir ce que les personnes essaient de communiquer. Les personnes que l'on peut rencontrer en soirée ou que l'on peut voir sur Facebook. De voir la manière dont ils le communiquent. Et ensuite, d'expliquer pourquoi est-ce que leur communication est biaisée. Donc, si je tombe sur des arguments qui exploitent ces biais, eh bien j'expliquerai ces biais. Après, je dois quand même avouer que j'en découvre tous les jours et je les connaissais un petit peu vaguement. Je ne m'étais jamais vraiment encore intéressé à ces biais précis. Mais si dans un sujet que j'aborde, eh bien la question se pose, je m'intéresserai et j'en parlerai. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore prévu. Mais il n'y a pas de raison. Nouvelle question de MMMOV, chercheur d'incohérence. Vous traitez vos visionneurs de moisissures rampantes alors qu'ils montrent tout de même une certaine envie de se cultiver. Du coup, quel terme utilisez-vous pour vous adresser à ceux qui regardent les vidéos débiles commerciales qui prennent les gens pour des cons ? Ah, moisissures rampantes. Pourquoi est-ce que j'utilise ce terme ? Ce terme, en fait, ça fait référence au mycélium, tout simplement. Le mycélium, il faut bien voir que c'est une sorte de champignon. Enfin, ça représente une partie du champignon. Ça représente les filaments qui sont sous le champignon. Champignon, c'est le fruit. Le mycélium, c'est l'être vivant en question. Il se répand, il grimpe, il se faufile partout. En fait, pour moi, le mycélium, c'est un peu les idées. Les idées absurdes qu'on a, les arguments moisis qui s'infiltrent dans notre esprit et qui nous amènent à penser des choses fausses. Ce n'est pas parce qu'on est atteint par ce mycélium d'arguments moisis que pour autant, eh bien, pour autant, on est stupide. Non, non, toutes les personnes qui regardent mes vidéos, effectivement, cherchent à se cultiver. Mais si je parle de moisissures rampantes, c'est parce qu'en fait, on est tous assaillis par ces moisissures rampantes. Et on a tous en nous le potentiel de raconter n'importe quoi, moi y compris. Lorsqu'on ne maîtrise pas un sujet, on peut tous être facilement amenés à utiliser des arguments moisis, soit parce qu'on en est convaincus, soit parce qu'on les a entendus. Donc, quand je parle de moisissures rampantes, c'est plutôt affectif, ça désigne tout le monde, moi et tous mes viewers. Et donc, concernant ces personnes qui regardent ces vidéos commerciales, ces vidéos débiles, et je crois comprendre que c'est les personnes qui acceptent les arguments qui sont proposés dans ces vidéos, et bien non, je n'ai pas de termes pour les désigner, parce que pour moi, ce sont plus des victimes qu'autre chose. Ces personnes-là regardent ces vidéos, mais ils n'ont peut-être pas l'outillage et l'esprit critique qui leur permet de comprendre qu'ils sont manipulés par les personnes, par les vidéos commerciales. Tout ce qu'ils font, c'est recevoir sans comprendre à quel point ces vidéos sont agressives envers leur esprit. Donc non, je n'ai pas de termes particuliers, ce sont des moisissures rampantes, parce qu'ils essaient de distiller leur mycélium, comme tout le monde. Mais pour autant, je n'ai pas de termes différents, parce que je n'ai pas de termes pour les victimes. Ceux qui m'intéressent, ceux contre qui je m'attaque, ce sont tout simplement ceux qui émettent ces vidéos. Ceux qui cherchent justement à manipuler et à biaiser la compréhension du monde des personnes qui n'ont pas l'outillage pour comprendre qu'on est en train de se moquer d'eux. Et quand je dis bien qui n'ont pas l'outillage, c'est que ces personnes-là ne sont pas plus bêtes que d'autres. Il suffit juste qu'elles apprennent qu'on peut distinguer des problèmes de sophisme, des problèmes de rhétorique dans les arguments commerciaux. Et ils seront au moins autant capables que n'importe qui de comprendre qu'ils sont une partie du mycélium qui nous entoure tous. Question suivante de Clo-Clo. Quels sont tes rêves pour le futur de ta chaîne ? As-tu un but que tu aimerais atteindre avec celle-ci ? J'adore tes vidéos. Bisous. Ah, mon rêve, mon rêve. Je crois que mon rêve, c'est un peu le même que plein d'autres vidéastes. Ça serait de pouvoir en vivre, de pouvoir faire des vidéos et que ça me rapporte assez d'argent pour pouvoir vivre normalement. Le problème, c'est que c'est un rêve qui est quasiment impossible à atteindre et j'en suis complètement conscient. Je ne me fais pas trop d'illusions à ce sujet et puis j'ai un travail qui est très bien. Donc, eh bien, je vais continuer mon travail et je vais continuer de faire des vidéos et je n'en vivrai probablement jamais. Mais bon, après tout, ça reste quand même un rêve. Après, hormis ce rêve fou, ce qui pourrait m'intéresser, ce serait que la chaîne me rapporte un peu plus, ce qui me permettrait d'investir dans du meilleur matériel. Et ainsi, eh bien, m'amuser encore plus, faire des choses encore plus intéressantes grâce au matériel que je pourrais acquérir via la chaîne. Parce que malheureusement, le matériel audio de qualité, le matériel vidéo de qualité, ça coûte assez cher. Et comme je ne travaille pas ni dans l'audio ni dans la vidéo, tout ce que je dois acheter, je dois l'acheter sur mes propres moyens. Et je ne me suis pas donné, mais bon, après tout, bon, là, je me suis acheté un micro. J'ai un ami qui a acheté la caméra. Bon, je me suis acheté le micro pour me faire plaisir. Je suis très content, ça me permet d'avoir un bon son. Mais bon, voilà, c'est juste un loisir. C'est juste pour le loisir que j'ai acquis ça. Et si je veux acheter, par exemple, un nouvel objectif pour pouvoir filmer différemment, avoir des meilleures scènes, eh bien, un objectif, il va falloir avoir les moyens de l'acheter. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc, si je devais avoir des rêves, ça serait ça. Est-ce qu'il y a un but que j'aimerais atteindre avec cette chaîne ? Eh bien, je dirais que oui, il y a un but complètement pragmatique. C'est, eh bien, ça serait de réussir à convaincre des personnes qui étaient un peu comme moi lorsque je suis arrivé à la fac, qui ne savent pas quoi penser parce qu'il n'y a pas assez de ressources sur Internet pour se faire un esprit critique et pour décortiquer le flux d'informations abominables qui leur arrive dans la figure. Et donc, ces personnes croyant, mais qui aimeraient comprendre pourquoi est-ce que ça marche comme ça, eh bien, les aider à mettre un non sur toutes les choses qu'ils ne comprennent pas et ainsi comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes croient, pourquoi est-ce qu'elles-mêmes croient et ainsi sortir de ce cercle vicieux qui fait que la croyance amène plus de croyances. Ça, ça me ferait vraiment plaisir, c'est ce que j'aimerais. C'est apporter une vision différente qui puisse compenser la vision complètement random du monde. Enfin, toute l'aléatoire qu'on a, toutes les personnes qui disent « Oui, moi, je peux soigner tel truc en faisant des choses bizarres. » Non, qu'on puisse dire « Eh bien non, face à ça, non, non, la personne est effectivement guérie, mais guérie parce que, et on est capable de l'expliquer. » Enfin, de pouvoir apporter des éléments concrets de réponse qui permettent de construire l'esprit, et ainsi aider les personnes à se forger un avis critique par rapport à ce qui les entoure. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plairait, c'est vraiment un but que j'aimerais atteindre avec cette chaîne. Et merci beaucoup, bisous à toi aussi. Question suivante de Greg Sanson. D'où te vient cet intérêt pour le scepticisme ? Pourquoi avoir appelé cette chaîne Mycélium ? Aimes-tu le Roquefort ? Pourquoi vois-tu du café solide ? Et qui t'a appris à organiser une bibliothèque ainsi ? Sérieux, coucher des bouquins et en plus foutre des bibelots devant ? Mais mec, t'es un grand malade ! Ou tu fais juste ça pour énerver tes abonnés ? Enfin, j'adore ta chaîne, mais putain, range-moi cette bibliothèque, bordel de merde ! Ah, d'où ça me vient cet intérêt pour le scepticisme ? Alors j'y ai déjà en partie répondu, hein, lorsque j'étais à la fac, et que j'ai eu mes cours avec Richard, mon voisin, où j'ai découvert la zététique, et c'est là où je me suis intéressé énormément. Mais en fait, ça remonte à bien plus loin en arrière. Quand j'étais jeune, autour de 7-8 ans à peu près, mon père m'a fait découvrir une chose, une chose que je ne connaissais pas à l'époque, c'est que la matière, toute la matière qui nous entoure, le métal, le bois, tout ce qui nous entoure, est constitué de tout un tas de sortes de petites billes, si on peut dire, enfin oui, on va dire des billes, de petites billes qui sont alignées les unes à côté des autres, et qui sont collées ensemble, et que, en fait, on ne peut pas atteindre cet état, enfin, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, mais la matière est constituée de plein de petites billes alignées les unes à côté des autres. Et quand j'étais jeune, quand j'avais cet âge-là, pour moi, c'était complètement révolutionnaire, je ne m'essayais jamais posé la question, je ne m'étais jamais dit, mais de quoi est fait la matière ? Enfin, quand je voyais de l'eau, je touchais de l'eau, je pensais de l'eau, quand je touchais du métal, c'était du métal. Déjà, j'étais à un âge où je ne remettais pas en cause la vie de mes parents, et lorsqu'il me disait, c'est fait comme ça, je le croyais, et j'ai eu en partie raison, quand même. Quand il m'a remis en cause cette croyance que j'avais, parce que je ne m'étais pas posé la question, je me suis dit, mais finalement, ça veut dire que le monde qui nous entoure est plus complexe, et n'est pas ce qu'il paraît. Le monde n'est pas ce qu'il paraît être, quand je regarde ce qui m'entoure, quand je regarde les livres qui m'entourent, quand je regarde cette bibliothèque, je ne vois pas des millions, des milliards de petites billes, même beaucoup plus, des trillions de trillions, enfin bref, je ne vois pas des assemblements de petites billes, je vois des choses concrètes, quelque chose qui me paraît complètement lisse ne l'est pas du tout, mais je suis incapable de le comprendre. Et depuis, je me dis que lorsqu'on essaie de comprendre la matière, qu'on essaie de comprendre ce qui nous entoure, le monde qui nous entoure, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'État, à l'échelle infinie. Alors depuis, j'ai largement eu le temps de comprendre que les phénomènes qui se passent à l'échelle quantique, qui se passent à l'échelle de l'atome, ne sont pas du tout en lien avec les phénomènes qui se produisent à l'échelle macroscopique, mais en gros, j'y vois une métaphore. Il faut comprendre comment marchent les briques de base, pour commencer à comprendre comment marchent les briques plus hautes. Alors, ce n'est pas obligé, il y a plein de domaines scientifiques, où il n'est absolument pas nécessaire de comprendre l'infiniment petit, les électrons, les atomes. Mais du coup, moi, ça m'a passionné. Quand mon père m'a dit ça, je me suis dit, mais j'ai envie de comprendre comment ça marche, j'ai envie de comprendre la matière, j'ai envie de comprendre ce que c'est qu'un atome, j'ai envie de comprendre ce que c'est qu'un électron, comment fonctionne le noyau, qu'est-ce qu'il y a dans le noyau, de quoi sont faits les quarks, pourquoi les quarks restent collés les uns aux autres, qu'est-ce qu'un photon, quand un photon bute sur de la matière, pourquoi est-ce que ça change de couleur, etc. Enfin, toutes ces choses-là, pour comprendre l'univers qui nous entoure, font partie de ce qui me constitue, de ma fibre, j'aime comprendre les choses. Et donc, à cet âge-là, entre 7 et 16 ans, lorsque je suis tombé sur toutes ces théories complètement farfelues, je me suis dit, mais quelle est l'explication ? De la même manière que pour expliquer une planche, il faut savoir qu'il y a des atomes, et que quand on sait que c'est plein de petites briques, comme ça, infiniment petites, qui sont assemblées les unes aux autres, qu'est-ce qui constitue un fantôme ? De quoi est fabriqué un fantôme ? On est dans un univers où les choses existent, et si les choses existent, tout comme on est capable de mesurer un atome, on est capable de mesurer un fantôme. Et donc là, j'ai commencé à me poser ces genres de questions sans avoir de réponse. Alors je me disais, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, ou bien c'est quelque chose qu'on n'est pas encore capable d'expliquer. Et finalement, j'en avais oublié que l'explication, c'est peut-être pas qu'on n'est pas capable de l'expliquer, c'est peut-être qu'on part d'un mauvais postulat de départ. Et c'est quand je suis arrivé à la fac que j'ai eu ces cours de zététique, où j'ai eu cette explication de pourquoi on croit en des choses un peu absurdes, un peu farfelues. Et bien, et je ne cite aucune croyance en particulier, parce que certaines croyances ne sont pas faux, mais juste mal étayées. Mais c'est quand j'ai eu ces cours de zététique, où on m'expliquait pourquoi on croit, pourquoi est-ce qu'on a tendance à penser quelque chose, d'où ça vient, quelle est l'explication concrète, et bien c'était tout à fait dans ma manière de penser. C'était tout à fait ce qui me constitue. C'est pour ça que je suis tombé dans le scepticisme, parce que ça correspond à ma fibre, ça correspond à la manière d'expliquer le monde qui nous entoure lorsqu'on parle de choses inexplicables. parce que l'explication n'est pas de définir la chose, mais plutôt de définir pourquoi on croit qu'elle existe. Et ça, je trouve ça super intéressant aussi. Ça permet de construire son esprit critique pour mieux analyser le monde qui nous entoure, et ainsi en déduire des choses vraies, enfin des choses le plus vraies possible. Après, la suite, ça concernait le nom de la chaîne. Pourquoi mycélium ? Eh bien, pareil, là encore, j'ai déjà répondu. Le mycélium, c'est la partie vivante de la moisissure. Le mycélium, donc le fruit, c'est le champignon, c'est ce qu'on voit. Eh bien, le mycélium, ça se répand dans la terre. C'est tous les filaments qu'on voit dans la terre. Et je trouvais que ça faisait une belle métaphore par rapport aux arguments moisis qui m'ont été présentées lors de ce cours de zététique. Alors, c'est juste un autre nom pour les problèmes d'argumentation. Mais la moisissure, ça parle. Qui n'a jamais vu une orange moisi dans un panier avec cette pellicule blanche qui est au-dessus ? Ou bien qui a vu une assiette avec du moisi oublié au fond du frigo ? Ou bien du pan de mie qui commence à devenir bleu ? Ça parle, c'est dégoûtant, ça pue, ça pique, enfin... Voilà, la moisissure, ça a quelque chose de viscéral, ça a quelque chose de sensoriel. Et donc, bah, mycélium, c'est le nom scientifique de la moisissure, enfin, des champignons, tout ça. Et je voyais, je voyais une métaphore magnifique de ces filaments qui pénètrent au plus profond de l'esprit et qui viennent polluer la manière de réfléchir avec des idées qui sont montées de rien, qui sont de faux arguments, qui sont des arguments qui, dans le fond, qui n'apportent rien d'autre que la communication. Et la communication fausse, la plupart du temps. Et bien, toute cette moisissure qui pénètre au plus profond de l'esprit, je trouvais que ça représentait bien ce que j'essayais de dire, de dire qu'au final, c'est au fond de nous. Et le problème, c'est qu'il faut réussir à s'en débarrasser et que c'est pas facile parce que c'est vraiment très profond. Et comme j'essaie de présenter les choses de manière scientifique, avec des arguments scientifiques, eh bien, le nom scientifique, mycélium, se me paraissait tout à fait approprié. C'est donc de là que vient le nom mycélium. Après, il s'agissait de roquefort. Est-ce que j'aime le roquefort ? Eh bien, oui. J'aime les choses qui ont du goût. J'aime le roquefort. Le roquefort, ça a un goût, un vrai goût. C'est un fromage qui a de la gueule. Et franchement, j'aime ça. J'aime manger des choses qui ont vraiment beaucoup de goût. C'est aussi pour ça que j'ai choisi une part de roquefort pour le logo de la chaîne, parce que ça me parle. Ça, c'est du fromage moisi. J'ai mis des champignons parce que j'aime aussi les champignons. Par contre, ceux que j'aime, il ne faut pas les manger. Surtout pas. Mais oui, les champignons aussi, ça a du goût. Une sauce au mori, c'est délicieux. Ou alors des trompettes de la mort. C'est magnifique, des trompettes de la mort. Ou alors une fricassée de cèpe ou de giroles. C'est super, avec une petite persillade. Tout ce qui est champignons, tout ce qui est roquefort, enfin, tout ce qui a du goût, j'aime ça. Et alors le roquefort, j'adore ça. Et concernant le café solide, pourquoi j'en bois ? Depuis quelques épisodes, je n'en bois plus tout à fait. Mais il y a d'autres questions sur le café, donc je vais garder ça pour plus tard. J'y reviens juste après. Et enfin, concernant cette bibliothèque. Bah quoi ? Elle est très bien cette bibliothèque. Non, plus sérieusement, c'est pas MA bibliothèque. Là, on est chez mes grands-parents. Et c'est une bibliothèque, ma foi, tout à fait agréable. Que j'aime beaucoup, avec plein de livres. Mais... mais c'est pas chez moi. Je ne vais pas re-ranger la bibliothèque à chaque fois que je viens, pour qu'elle soit rangée. Et à vrai dire, je dois confesser quelque chose. Ma propre bibliothèque, beaucoup moins impressionnante que celle-là, a exactement les mêmes défauts. J'ai certains livres qui sont couchés sur le côté, et des bibelots par-dessus. Donc, je ne vais certainement pas critiquer cette bibliothèque. Non, elle me convient. J'aime bien. Il y a un petit peu de heavy. Elle n'est pas statique. Elle n'est pas carrée. Et on va passer à la question suivante, celle de Bromure. Il existe maintenant pas mal de chaînes zététiciennes. Celles-ci, Hygiène Mentale, La Tronche en Biais, et je mets aussi Samuel Buissret dans le lot. Est-ce que ça commence à payer ? Pour les croyants de tous types, YouTube est un terrain de choix pour faire la propagande. Et cela m'avait choqué il y a 2-3 ans. A votre avis, le paysage a-t-il changé ? Et bien Bromure, même si tu n'as pas de compte Twitter ou Facebook, je vais quand même me faire un plaisir de répondre à ta question. Oui, il y a de plus en plus de chaînes. Si j'ai ouvert celle-là, c'est qu'au moment où je me suis demandé si ça valait le coup de créer une chaîne pour en parler, pour propager cet esprit critique que j'avais reçu à la fac, j'ai commencé par regarder ce qui était déjà disponible. Est-ce que la manière dont je voulais aborder les sujets que je voulais aborder était déjà traité par d'autres personnes d'une manière innombrable de fois ? Ou bien est-ce que c'était encore assez confidentiel ? Et constatant qu'il y avait assez peu de visibilité, je me suis dit que ça valait le coup de rajouter ma pierre à l'édifice. Est-ce que ça commence à payer ? Et bien je dirais que c'est un combat perpétuel. Je ne pense pas, très sincèrement, je ne pense pas qu'un jour l'humanité sera raisonnable et l'humanité arrêtera de croire. C'est un avis très personnel, ce que je vais exprimer ne concerne que moi, ce n'est pas scientifique, c'est vraiment juste mon avis personnel. Mais je pense que l'homme est un être croyant. Quand je parle d'être croyant, c'est que je veux dire que l'homme a cette capacité cérébrale, a ce qu'il faut en neurones, pour croire des choses. Quand je dis croire des choses, ça peut être des choses toutes simples. Lorsque je discute avec quelqu'un et qu'il me dit, bah tiens au travail, j'ai vu quelqu'un qui a jeté son café au plafond parce qu'il était énervé et puis ça a coulé partout, c'était dégoûtant. Et bien je suis capable de le croire. Et par croire, je veux dire, je suis capable de l'imaginer, je suis capable de conceptualiser. Je suis capable, d'après une description uniquement verbale, d'imaginer une scène où quelqu'un jetterait son café au plafond, ça serait absurde, ça serait ridicule, mais je suis capable de l'imaginer. Cette capacité, je ne sais pas si d'autres animaux l'ont, peut-être que d'autres animaux l'ont après tout, enfin pourquoi pas, d'autres animaux peuvent l'avoir. Mais cette capacité que l'homme a, je trouve que c'est une capacité absolument incroyable. Et malheureusement, c'est aussi pour moi, et je peux me tromper, je pense peut-être même me tromper, mais pour moi cette capacité d'imaginer les choses est justement ce qui fait qu'on croit un peu trop. Parce qu'on est capable d'imaginer, alors on se met à imaginer plein de trucs. Et donc je pense que jamais l'homme ne deviendra un être raisonnable. Parce que l'homme, et j'en suis un, je suis aussi capable d'imaginer plein de choses, l'homme est systématiquement en train d'imaginer plein de trucs. Et donc, au final, lorsqu'une croyance disparaîtra, si une croyance peut disparaître, qu'est-ce qu'on a comme croyances qui ont disparu ? Oui, il y a quelques-unes. Mais bon, enfin, lorsque les croyances auront totalement disparu, et bien de nouvelles croyances apparaîtront et viendront dire « Mais regardez, il y a des centaines d'années en arrière, en l'an 2016, l'homme croyait ça, c'est une vieille croyance ! » Et ce qui aujourd'hui nous paraît absurde à toutes les personnes qui sont un petit peu sceptiques, deviendra un argument du vieux sage dans plusieurs milliers d'années. Donc au final, je pense qu'on n'en sortira jamais, on aura toujours de la croyance. Du coup, il est important de toujours donner un contre-avis, de donner son avis, un avis divergent, de dire « Il n'y a pas que des gens qui croient à quelque chose, il y a aussi ceux qui croient qu'il n'y a rien à croire ». Bon, c'est bizarre comme phrase. Je trouve que c'est important de dire qu'il n'y a pas que des croyants. Il y a aussi des personnes qui sont tout à fait raisonnables et qui ne sont pas convaincus du tout par les arguments avancés par d'autres personnes. Ce qui ne veut pas dire que c'est faux, ça veut juste dire que tel que c'est présenté, ce n'est pas acceptable. Et ça pourrait le devenir, avec de bons arguments, avec une bonne recherche, avec une bonne méthode, une bonne méthodologie, une bonne méthode scientifique. On pourrait peut-être avoir des résultats positifs, mais le fait de dire « C'est un vieux sage tibétain », ce n'est pas suffisant et ce n'est pas une bonne méthodologie. Et donc, est-ce que le paysage change ? Je dirais que oui. Comme il y a de plus en plus de vulgarisateurs scientifiques sur Internet, en podcast vidéo ou écrit d'ailleurs sur des blogs, il y a de plus en plus d'explications, mais il y a aussi de plus en plus de podcasteurs, de pseudo-sciences, de personnes qui propagent des idées moisies, qui sont uniquement basées sur leurs ressentis, qui sont basées sur tout un tas de biais, de biais sur lesquels on peut mettre un nom, de biais cognitifs, des biais de compréhension, de raisonnement, qui sont très clairs. Eh bien, toutes ces personnes qui s'expriment librement sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Internet en règle générale, eh bien, ces personnes, on ne peut pas leur interdire de s'exprimer. Dans le fond, ils font presque de mal à personne. Presque. Il y a quand même deux, trois trucs un peu crades. Mais bon, bref, il est normal d'opposer à ces personnes un avis sceptique pour que ceux qui ne savent pas quoi en penser puissent peser eux-mêmes le pour et le contre, se dire « Bah, est-ce que je crois à cette croyance bizarre et loufoque ? » ou bien « Est-ce que je crois dans cette personne qui m'explique que pourquoi c'est loufoque et bizarre et qu'il n'y a pas de raison d'y croire ? » Bon, il y aura toujours des personnes à y croire, mais si on n'est pas là pour dire et expliquer pourquoi est-ce que c'est loufoque, eh bien, les gens se retrouveront dans le même cas de figure que moi lorsque je suis arrivé à la fac. C'est-à-dire que j'ai des croyances, je me pose des questions, mais je n'ai pas l'explication et faute d'avoir l'explication, je ne remets pas en cause mes croyances. Eh bien, voilà, je suis là pour donner des explications avec le moins possible d'erreurs, le moins possible de sophisme et puis le moins possible d'erreurs scientifiques pour que les personnes puissent utiliser cela et construire leur propre raisonnement. Est-ce que le paysage change ? Je dirais qu'il s'adapte. Il s'adapte à l'ère du temps. Aujourd'hui, les vidéos sur YouTube fonctionnent bien, on en trouve de plus en plus qui parlent de tous les sujets. Eh bien, c'est normal de mettre des vidéos qui disent le contraire de façon étayée pour contrebalancer. Voilà. La prochaine question nous vient de Nicolas Rey. Parallèlement à quelques très bonnes chaînes YouTube orientées sur la zététique, on rencontre une quantité écrasante de contenus non neutres, mal étayés, biaisés, etc. Et idem à la télévision, dans les journaux. Est-ce que vous vous considérez comme des militants, des combattants ou êtes-vous résigné à l'idée que quoi qu'il arrive, une minorité est capable d'avoir un avis critique ? Vous sentez-vous une mission d'éducation des masses ou êtes-vous satisfait de votre public de niche ? Alors, concernant les chaînes qui parlent de scepticisme et de zététique, j'ai déjà partiellement répondu dans la précédente question. Cependant, la fin de la question est intéressante. Est-ce que je me considère comme un militant ? Eh bien, en quelque sorte, oui. Du moins, je ne suis pas résigné. Je ne pense pas que les gens qui croient à des théories complètement farfelues soient complètement irrécupérables. Je ne pense pas qu'ils soient bêtes. Je pense juste qu'ils n'ont pas les outils techniques pour séparer les amalgames qui sont faits au niveau de ce qu'ils croient. Maintenant, effectivement, certains tenants sont quand même cruellement accrochés à leurs convictions. On n'arrivera pas à les faire changer d'avis. Mais parmi la sphère zététique, je connais 2-3 personnes qui étaient avant des astrologues. Après avoir été astrologues, ils se sont posés des questions et ils ont compris qu'ils avaient tort ou du moins que l'astrologie ne reposait sur rien. Et maintenant, ils sont devenus fervents défenseurs du scepticisme. Alors non, je ne pense pas qu'il faille se résigner. Non, non, il ne faut pas se résigner. Il faut continuer de propager les outils de l'esprit critique pour que tous ceux qui en aient besoin puissent trouver ces outils. Et le meilleur moyen, c'est d'utiliser des vecteurs de communication populaires. Youtube est un très bon vecteur de communication à ce niveau-là. Et donc, non, je ne me satisfais pas de mon public de niche. Je n'ai absolument rien contre le fait que d'autres personnes, et des personnes tenant de certaines croyances, viennent voir mes vidéos, puissent dire qu'ils ne sont pas d'accord après tout. Mais l'important, c'est qu'ils y réfléchissent, qu'ils écoutent ce que j'ai à dire, et puis qu'ils puissent analyser, le comprendre et se poser la question est-ce que ce que je dis est complètement faux ? Est-ce que ce que je dis est absurde ? Ou est-ce que ce que je dis est suffisamment argumenté pour finalement en tenir compte, et revoir un peu la position ? Mais non, je ne me satisferais jamais d'un public de niche où 100% des personnes qui me regardent seraient des personnes convaincues que j'ai raison avant même de regarder ma vidéo. Parce que ce que je souhaite, enfin ce que j'aimerais, c'est que mes vidéos, enfin celles qui sont bien faites bien sûr, puissent être utilisées par des personnes qui sont déjà convaincues que les outils du scepticisme sont utiles pour l'humanité, et puissent propager mes vidéos et dire, bah tiens, regarde cette vidéo, il explique ce truc-là très bien, et donc mon but, voilà, voilà, c'est de faire de mieux en mieux pour être le plus didactique et le plus clair, pour expliquer les choses de la manière la plus limpide qui soit et que des personnes qui ne sauraient pas trop quoi penser de quelque chose puissent revoir leur jugement et s'ouvrir à des outils intéressants. Voilà, c'est mon but. Donc non, je ne me contenterais pas de mon public de niche, je souhaite élargir le plus possible mon public et taper sur des croyances qui n'ont pas lieu d'être, des croyances qui au final reposent sur rien ou sur uniquement des arguments biaisés. La question suivante nous est posée par underscore ou as, enfin bon, underscore. Voyons, qu'envisages-tu demain ? Ce que j'envisage demain ? Ah, ça c'est une question très intéressante, très courte, mais très intéressante. Eh bien, j'envisage de rentrer chez moi. Merci, question suivante. Non, je déconne. Non, en fait, ce que j'envisage de faire demain, en fait, c'est que je prends beaucoup de plaisir à filmer des choses. Alors, pour l'instant, je filme souvent, presque toujours. Il y a 2-3 scènes, donc ce n'est plus le cas. Mais je filme presque toujours dans un plan fixe où la caméra est statique et donc moi je m'exprime devant. Mais j'aimerais énormément faire de la fiction et pas seulement de la fiction zététique. Alors, j'ai 2-3 idées de projets où je pourrais faire des petites vidéos sympas où j'essaierais de démonter des croyances mais de façon fictionnelle. Mais j'aimerais vraiment faire des courts-métrages, des petits courts-métrages. Je ne vais pas essayer de faire un truc de 20 minutes pour commencer. Déjà, si je fais quelque chose de bien qui fait 5 minutes, j'en serais très content. Mais ça veut dire aussi que, à partir du moment où je fais de la fiction, je me permettrais d'utiliser des scénarios qui impliquent des croyances. Si j'ai envie de faire un scénario où un personnage meurt et va au paradis puis rencontre je ne sais pas quoi qu'il renvoie sur Terre et autres, je n'ai pas envie de m'en empêcher. Ça ne veut pas dire que je crois dans l'existence du paradis, ça ne veut pas dire que je crois dans l'âme, ça ne veut pas dire que je crois dans les fantômes, mais c'est un moyen de raconter des histoires. Tout comme j'aime la science-fiction et j'aimerais bien pouvoir raconter des histoires avec des extraterrestres ou raconter des batailles spatiales, des space opéras, eh bien j'aimerais pouvoir me le permettre. Alors je suis un peu inquiet, parce qu'avoir une chaîne où je parle de zététique et où je dis que l'âme ne fait pas 21 grammes, enfin personne, celui qui dit avoir prouvé ça se base sur des données vraiment trop limitées et dire à côté de ça, eh bien l'âme existe dans un court-métrage et je l'utilise pour en faire quelque chose. J'ai peur que ça soit mal compris, c'est un message qui me fait un peu peur. Mais après tout, la fiction, c'est de la fiction. On ne demande pas à Avatar d'être scientifiquement juste. C'est des pierres qui volent, des pierres qui volent, qui valent beaucoup d'argent. Bon, ça empêche pas de raconter une histoire avec des schtroumpfs géants et ça peut faire une histoire... Je vais pas oser dire que c'est intéressant. Avatar, c'est pas nul, mais c'est très Pocahontas quand même. Pocahontas avec des schtroumpfs géants. Mais bon, j'ai envie de faire de la fiction, de raconter des histoires et de filmer avec une caméra qui bouge un peu plus que ça. Mais ça implique aussi que je serai beaucoup moins devant la caméra et beaucoup plus à tenir le micro ou tenir la caméra pour filmer et beaucoup moins devant la caméra puisque si j'ai envie de filmer et de faire ce qui me plaît, je pourrais pas faire l'acteur à côté de ça. Donc voilà, ça c'est ce que j'aimerais faire demain. Malheureusement, la chaîne prend du temps. Je dis que j'aimerais faire de la fiction, mais pour l'instant, j'ai aucun planning de prévu. C'est pas pour dans deux semaines. C'est pas pour dans deux mois. C'est pas pour dans deux ans. Je sais pas pour quand c'est. J'aimerais le faire. C'est ce que j'aimerais faire. Ça veut pas dire que je le ferais. Ça veut pas dire que je réussirais à le faire. Déjà, il faut écrire un scénario. Il faut avoir une bonne histoire. Et puis ensuite, il faut avoir les bons acteurs. Il faut avoir les bons décors. Il faut avoir les bons plein de choses. Et puis surtout, il faut avoir les bonnes techniques. Et j'ai pas du tout encore les bonnes techniques pour filmer correctement. Donc tout ça, ça nécessite d'apprendre à écrire de bonnes histoires, d'apprendre à correctement filmer. Donc voilà, tout ça, c'est pour plus tard. Mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais faire demain. Question suivante, c'est celle de Flynn Lejeune. As-tu prévu ou aimerais-tu faire des featuring avec d'autres YouTubers dans tes vidéos ? Or l'aspect guest star, ça peut donner une tournure intéressante à tes explications. Et je ne parle pas que d'hygiène mentale ou de la tronche en biais. Oui, oui, j'aimerais faire des featuring avec d'autres YouTubers. Alors je serais ravi d'apparaître sur la chaîne d'autres YouTubers. Si tant est que ce que j'ai à dire ait du sens et corresponde à ce qu'il faudrait que je dise. Mais aussi, j'aimerais beaucoup faire intervenir d'autres YouTubers ou d'autres vidéastes, tout simplement, sur ma chaîne. Plutôt des personnes qui ont des compétences assez précises dans certains domaines. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. J'aimerais beaucoup inviter Primum Non Macere à participer à un épisode où j'aborderais le cas des médecines. Parce que au niveau des médecines, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que c'est intéressant aussi d'avoir l'avis d'une personne qui est compétente dans le domaine. Comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir toutes les compétences du monde pour parler d'un sujet. Surtout que là, je parle des moisissures argumentatives. Donc, c'est vraiment une question de comprendre les arguments, plus que d'être spécialiste en physique, en médecine ou en chimie. Mais quand il s'agit d'expliquer en plus pourquoi est-ce que ce qui, derrière l'argument bidon, est faux, expliquer pourquoi c'est faux, c'est bien de pouvoir avoir une personne qui maîtrise le sujet, maîtrise le domaine. Et donc, oui, j'aimerais beaucoup faire des featurings avec d'autres vidéastes, avec d'autres blogueurs vidéo qui parlent de science. Donc, si l'occasion se présente, je serai ravi de le faire et j'essaierai de le faire. J'essaierai de motiver les personnes, soit venir ici, soit le faire à distance. Internet est un outil formidable. On peut très bien faire avec des décors différents. Chacun a son décor à lui. Et après tout, ça peut aller très bien ensemble. Mais en tout cas, oui, 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 pas juste pour faire du guest. Avoir des personnes qui ont un avis éclairé sur une question et qui sont capables, sans abuser de l'argument d'autorité, d'étayer leurs propos avec de vraies références. Eh bien, oui, ça m'intéresserait énormément de faire ça. La prochaine question nous est posée par François Longépée. C'est une sacrément grosse question avec deux, trois sujets qui nous sont proposés à l'intérieur de la question. Voyons ça. Rien à voir, mais je vais profiter un peu, franchement, de cet échange pour proposer des sujets d'analyse. Je suis souvent sur des pages engagées et je débat très souvent. Or, il y a trois sujets qui reviennent assez régulièrement et qui, je crois, restent flous ou difficiles à éclaircir pour les néophytes. Un des plus gros morceaux concerne la consommation de soja et cette histoire de perturbateurs endocriniens. Beaucoup de scientifiques, on sent l'argument d'autorité arriver, se sont emparés du sujet et depuis que Elise Lucet a fait un reportage, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus difficile de faire le tri entre le vin et l'ivraie. Les sondages et les statistiques, comment ça marche, qu'est-ce qu'un bon sondage ? Les vaccins et la vaccination, s'il y a des arguments à charge contre certains vaccins actuels, faut-il pour autant devenir anti-vaccins. Et enfin, bien qu'on trouve déjà de quoi penser sur le net en cherchant un peu, il me semble qu'un bon tri entre sciences des OGM, mauvaise ou bonne utilisation de cette science, et stratégie commerciale ne serait pas un luxe, ça manque je trouve. En tout cas, longue vie pleine de moisissures à mycélium, ne changez rien. Tout d'abord, les perturbateurs endocriniens. Alors, il n'y en a pas que dans le soja, si je me trompe pas. Je crois que le bisphénol A en fait partie. Et en ce moment, en plus, il fait pas mal parler de lui. Enfin, je ne me suis pas encore beaucoup renseigné sur le sujet. Je n'ai pas remarqué qu'on en parlait tant que ça. Mais effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez bizarre. Lorsqu'on parle du bisphénol A ou des perturbateurs endocriniens, il y a l'argument qui dit qu'à faible dose, c'est beaucoup plus dangereux qu'à forte dose. Bon, ça, c'est bizarre, c'est un argument qui semble un peu étrange au premier abord. Je pourrais m'y renseigner. Alors, j'ai plein d'autres sujets avant d'aborder cela. Mais oui, bon, pourquoi pas ? Après tout, oui, c'est un sujet qui peut être intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est pas spécialement le sujet en lui-même. Ce ne sont pas les perturbateurs endocriniens. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la manière dont les personnes communiquent autour des perturbateurs endocriniens. Si des scientifiques tout à fait raisonnables expliquent raisonnablement le sujet, j'ai rien contre. Par contre, ce serait plutôt quand des chercheurs commencent à utiliser leur argument d'autorité, comme tu dis, où là, ça pourrait m'intéresser. Donc, je vais déjà me renseigner sur le sujet, voir ce qui se dit, comment c'est dit, avant de pouvoir dire oui, j'en parlerai ou j'en parlerai pas. Mais en tout cas, ça peut être une idée intéressante, effectivement, à voir. Ensuite, il y a la question des sondages. Et oui, je pense que les sondages, ça arrivera un jour. Alors, pareil, ça ne fait pas partie des sujets que j'ai envie d'aborder tout de suite, parce que je préfère aborder des sujets un peu plus... un peu plus graves, un peu plus... qui concernent un peu plus les gens. Les sujets soit d'actualité, soit les sujets importants qu'il est nécessaire d'aborder pour avoir un deuxième avis. Et d'ailleurs, c'est le cas de l'autre sujet que tu proposes, à propos des vaccins. Alors ça, par contre, c'est un sujet que j'ai prévu d'aborder, et que j'ai prévu d'aborder dans pas si longtemps que ça. Pas les prochaines vidéos, il n'est pas encore tourné, il n'est même pas encore écrit. Mais en tout cas, c'est un sujet que je souhaite aborder, parce que les vaccins, on entend beaucoup de choses, et on entend beaucoup de choses fumeuses. Et c'est important de pouvoir dire, bah non, cet argument est complètement moisi, complètement bidon. Pas forcément faux, mais vraiment bidon. En plus, il y en a certains qui sont faux. En fait, il y en a beaucoup qui sont faux. Mais en tout cas, les vaccins, c'est un sujet que j'aborderais. Et je trouve ça plus intéressant d'aborder en premier des sujets comme les vaccins et la vaccination, plutôt que les sondages. En tout cas, c'est des sujets à réfléchir. Et puis, il y a les OGM. Les OGM, j'ai très envie d'aborder les sujets, parce qu'il y a beaucoup d'arguments vraiment très bizarres sur les OGM. Des arguments qui n'ont aucun sens pour certains, et puis pour d'autres, bah, il y a un fond de vérité, mais au final, au final, l'argument est très très mal construit. En tout cas, oui, les OGM, ça fait aussi partie des sujets que j'ai envie d'aborder bientôt. Donc, ça arrivera très prochainement. Enfin, prochainement, on va dire. Et merci beaucoup, mais je considère que je peux toujours m'améliorer, et il n'y a pas de raison que je ne change pas pour faire mieux. Question suivante de Yun MD. Tu habites à Fougères, n'est-ce pas ? Non, non, je n'habite pas à Fougères. D'ailleurs, je me demande pourquoi cette question ? Qu'est-ce qui fait penser que je pourrais habiter à Fougères ? Et hormis le fait que je n'habite pas à Fougères, eh bien, je ne tourne pas non plus les épisodes par chez moi. Je les tourne à Angers. Comme certains l'ont remarqué et l'ont fait remarquer dans le premier épisode de Mycélium, les questions que j'ai posées ont été prises devant le château d'Angers. Je vous laisse voir sur la carte et je vous montre Google Maps ce que ça donne. Voilà. Donc, non, non, Fougères. Je n'ai encore jamais rien tourné à Fougères. Je n'ai jamais rien fait à Fougères. Et je me demande pourquoi Fougères ? Mais remarquez, je sais qu'il y a d'autres Youtubers qui sont à Fougères. Je ne serais pas contre le fait de travailler un petit peu avec eux. Les prochaines questions concernent le même sujet et on va les prendre toutes en même temps. Voilà. Il y a quoi dans ta tasse, putain ? Comment le café fait-il pour ne pas bouger ? Une technologie extraterrestre ? Hypothèse numéro 1. Tu n'avais plus de ramequins pour tes flambées au chocolat. Hypothèse numéro 2. Tu bois ton café froid mais alors très froid. Hypothèse numéro 3. Il y a une grave distorsion de la gravité chez toi ou de n'importe quelle autre loi de la physique des fluides. C'est quoi cette tasse de café magique ? Mais comment il fait pour ne pas renverser son café ? Ah, la fameuse tasse. Alors, je ne l'ai pas sous la main, mais la recette a un petit peu changé. J'en ai déjà parlé dans le premier épisode de Mycélium, que vous pouvez voir ici. Et en fait, j'ai un petit peu changé la recette. Donc, le café était un petit peu trop gélifié. Comme je l'ai dit, c'est de l'agar-agar que j'utilise. Sauf qu'avant, j'utilisais une concentration de 2g d'agar-agar pour toute une tasse. Et maintenant, j'ai divisé par 2, je n'utilise plus que 1g d'agar-agar par tasse. Ce qui veut dire qu'il y a deux fois moins de ce qui n'était pas du café. Il y a encore plus de café qu'avant. Mais la dernière fois, je vous ai montré ce qui se passait lorsque je vidais la tasse. Cette fois, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque je fais la tasse. Comme ça, vous pourrez voir comment est constitué le café. Et ça répondra, je pense, à la question. Mais j'aime beaucoup l'imagination que vous mettez dans ces questions et toutes les hypothèses que vous pouvez formuler autour. Ça me fait toujours sourire en lisant. Arrête les vidéos. Que j'arrête les vidéos, tu as raison. Je regarde beaucoup trop de vidéos sur internet et cela me retarde. Du coup, je mets plus de temps à faire mes épisodes. Je devrais vraiment arrêter de regarder autant de vidéos ou du moins être plus sélectif sur mes choix. Je vais y penser et arrêter de regarder des vidéos pour pouvoir en faire plus de mycélium. Question suivante, de nouveau de Antoine Faccini. Que penses-tu du courant des lamas hipsters pratiquant à tort et à travers la zététique pour protéger leurs acquis ? Hmm... Est-ce qu'il y a une ressemblance entre cette image et celle-là ? À dire vrai, oui, je me suis inspiré de la première pour faire la suivante. Et concernant ce que je pense de la question elle-même, eh bien, je dirais que les lamasticots grouillent dans les arguments moisis eux aussi. La question suivante n'en est pas une et c'est une phrase qui nous vient de Luc Cal. J'aime beaucoup ce que tu fais, je ne suis sur aucun réseau à Paris YouTube, mais j'apprécie ton boulot. Vive l'esprit critique et merci. Et merci à Égidement. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et je vais essayer de continuer comme ça. Et la toute dernière question nous vient de Le Rapace. Tu te donnes combien d'années avant la domination totale du monde ? Hmm... Je vais prendre mon temps. Je vais tellement prendre mon temps que le jour où je dominerai le monde, personne ne s'en rendra compte. Mouhahahahaha ! Voilà, vous avez déjà beaucoup plus de 2000 à suivre la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Et j'aimerais qu'on soit de plus en plus nombreux à développer notre esprit critique et à savoir garder de la distance par rapport à tous les arguments moisis qui nous sont proposés. Vous avez toujours les réseaux sociaux, vous avez Facebook, Twitter, ou bien les commentaires sous la vidéo pour pouvoir échanger avec moi, pour pouvoir donner votre avis, pour pouvoir dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à les utiliser. Je lis tous les commentaires, je lis tout ce que vous écrivez, même si parfois il y en a certains qui m'agacent un peu. Mais bon, c'est comme ça. Il faut de tout pour faire un monde. Alors surtout, désinfectez vos arguments et gardez l'esprit critique. ... ... ... ... ... ...